Robert Kiyosaki a dit un jour. Pour réussir financièrement, la première chose c'est de savoir comment faire l'argent. La deuxième, c'est de savoir comment garder cet argent. Un conseil que le footballeur Hakimi a su appliquer. Salut les amis, j'espère que vous allez bien, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Récemment accusé de viol, le footballeur Hakimi a vu sa femme lui demander le divorce. Rappelons d'abord qui est sa femme. Il s'agit de Iba Abouk, elle est née le 30 octobre 1986 à Madrid. Aujourd'hui, elle a 36 ans. Elle est une actrice espagnole, d'origine tunisienne et libyenne. Elle est connue pour ses rôles dans des séries télévisées. Hakimi par contre est née le 4 novembre 1998 à Madrid. Aujourd'hui, il a 24 ans. Il joue au poste de défenseur droit au Paris Saint-Germain depuis 2021. Selon le site Linternaute, Hakimi et Iba Abouk se sont rencontrés en 2018. Ils se sont mariés en 2020 et ont eu deux fils ensemble. Comme tous les couples, Hakimi et Iba Abouk se sont promis de s'aimer pour le meilleur et le pire, jusqu'à ce que la mort les sépare. Visiblement, Iba Abouk n'a pas voulu vivre le pire avec Hakimi, car quelques temps après que cette affaire de viol a éclaté, elle aussitôt demandait le divorce. Ainsi, pendant que Hakimi se bat pour prouver son innocence, car il dit que cette histoire de viol n'est pas du tout vraie, Iba Abouk lance une procédure de divorce. Une fois au tribunal, elle réclame la moitié de la fortune de Hakimi, vu qu'ils sont mariés sur le régime bien commun. Cependant, elle sera surprise au tribunal de constater que Hakimi a transféré tous ses biens au nom de sa mère. Donc légalement, Hakimi ne possède rien à son actif. Du coup Iba Abouk ne recevra rien de la part de Hakimi. Au contraire, c'est elle qui devra verser à Hakimi la moitié de ses biens, vu qu'ils se sont mariés sur le régime bien commun. Ainsi, tout ce qu'elle possède appartient aussi à Hakimi. Il faut dire que Hakimi avait déjà anticipé ce scénario, et qu'il a pensé à se protéger en mettant tous ses biens au nom de sa mère. Cela prouve simplement le dégré d'amour et de confiance, qui existe entre Hakimi et sa mère. Les amis viennent et partent. Les compagnons se marient et divorcent. Mais ta famille restera toujours ta famille. Gardez toujours de bonnes relations avec votre famille, car elle sera toujours là pour vous. Ceci est un message fort, que Hakimi envoie à tous les hommes fortunés. Car ces dernières années, on a remarqué que beaucoup de femmes se sont mariées avec des hommes fortunés, juste parce qu'elles savent qu'en cas de divorce, elles bénéficieront de la moitié des biens de leur mari. Et beaucoup d'hommes se sont fait avoir de cette façon. Certains se font même souvent ruiner par certains divorces. Sachez que le monde dans lequel on vit aujourd'hui est très capitaliste. Donc faites attention avec qui vous vous mariez, et pensez toujours à protéger votre patrimoine. Sachez aussi que la plupart des gens changent avec le temps. La personne que vous avez connue aujourd'hui ne sera plus forcément la même dans 30 ans. C'est pourquoi vous devez toujours vous assurer que votre patrimoine sera toujours sécurisé, peu importe ce qui pourra se passer. C'est déjà la fin de cette vidéo, laissez-moi un like si vous l'avez aimé. N'oubliez surtout pas de vous abonner. Et de cette façon, vous serez informé des prochaines vidéos que je vais publier. Prenez soin de vous, et à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.